Le manuel s'ouvre sur une vidéo d'introduction. Cette vidéo, un rien parodique, nous indique que nous sommes en présence d'un véritable manuel numérique, non pas d'un vulgaire PDF ou encore d'un manuel homothétique qui ne serait qu'une pâle copie d'une version papier. C'est véritablement un livre numérique enrichi, interactif, proposant toutes sortes de supports, vidéos, audios, etc. La table des matières se trouve en bas de l'écran. On peut ainsi naviguer dans le manuel en faisant défiler les différentes pages du manuel. On peut aussi effectuer une recherche ainsi, par exemple si on veut faire des dictées. On aura peut-être plus vite de taper dictée, par exemple de choisir la dictée numéro 1. Si je sélectionne un mot, un menu apparaît et m'offre différentes possibilités. Je peux obtenir la définition du mot. On peut également surligner le mot, ou plus simplement le souligner, ou effacer toute trace de notre passage. La possibilité de souligner est intéressante parce que pour la première fois, on autorise l'élève à écrire sur son manuel. Il peut écrire, il peut souligner les passages qui lui semblent importants, et il peut même prendre des notes. Par exemple, si en cours, il apprend que Louis XIV est né en 1638 et qu'il est mort en 1715, il peut directement l'annoter, annoter son manuel. On peut également, si je choisis le mot fabuliste par exemple, on peut également faire une recherche. L'index va nous donner toutes les occurrences du mot fabuliste dans le manuel, et on va par exemple trouver le mot fabuliste à la page 41. Et on est directement à la page 41. Le mot fabuliste est apparu très brièvement pour nous indiquer où il était. Si je reviens à notre première page, grâce à la table des matières qui apparaît en bas, et bien on voit également que l'on peut partager. La fonction partage, c'est une fonction que vous connaissez bien si vous utilisez les réseaux sociaux. On peut partager par exemple une note, on peut se l'envoyer par courrier électronique, par message ou encore par Twitter. On peut tweeter par exemple à son professeur une définition, un exercice, ce que l'on voudra. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette page n'affiche pas une image, mais six. En fait, derrière cette image, illustrant la fable à cigales et la fournie, on a un véritable petit diaporama, que l'on peut agrandir, afin de regarder d'un peu plus près ces images, et que l'on peut faire défiler. Ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à un manuel sur papier, il n'y a pas de problème de place, et donc on peut mettre autant d'illustrations que l'on veut, et permettre ainsi une analyse, peut-être un peu plus poussée de l'image, ou montrer comment différents illustrateurs ont représenté les personnages de Jean de la Fontaine, depuis le simple insecte particulièrement réaliste, aux personnages, aux insectes personnifiés, complètement personnifiés, puisque ici, ils sont représentés à des traits humains. Il y a d'autres choses à faire avec l'image, je pense notamment à l'image interactive. Ici, nous avons un tableau de Jean-François Millet, et en fait, en sélectionnant certains nombres, certaines étiquettes, on va pouvoir zoomer sur l'image, afin de d'attirer l'attention de l'élève sur un détail en particulier. Une des grandes richesses du manuel numérique est de diversifier les approches. On a ici une leçon sur les classes grammaticales, une leçon constituée essentiellement de textes, mais nous avons également d'autres choses. Nous avons par exemple une carte mentale, qui permet une représentation visuelle rapide des différentes classes grammaticales. Il y a un diaporama, qui explique ici, de façon aussi assez visuelle, la différence entre un mot variable et un mot invariable. Ici, on explique qu'un mot variable s'accorde en genre et en nombre, c'est-à-dire qu'il varie. Il y a un autre moyen de faire comprendre une notion, c'est ici la vidéo. C'est une vidéo que j'ai faite, c'est ce qu'on appelle un screencast, et en fait, ça consiste à filmer et à enregistrer ce que l'on fait à l'écran. Donc, c'est en fait un cours. En grammeur, on vous demande souvent ce qu'est la nature d'un mot. Si on vous demande la nature du mot livre ou du mot lire ou du mot passionnant, eh bien, il faudra dire, si on vous demande la nature de ces mots, que livre est un nom, lire est un verbe, et passionnant est un adjectif qualificatif. Voilà. Donc, différentes approches. La carte mentale, la vidéo, qui est un véritable cours que l'élève peut voir et revoir. Il peut appuyer sur pause, il peut revenir en arrière, il peut passer à la suite si ça lui semble trop facile. Il peut, en revanche, voir d'autres choses si ça lui semble, au contraire, trop difficile. Un manuel numérique ne serait pas un manuel numérique s'il ne permettait pas de faire des exercices, de réaliser des exercices interactifs. Il y en a donc plusieurs, comme celui-ci. Retrouvez, remettez dans l'ordre alphabétique les mots suivants. Ce sont des exercices de révision pour les élèves les plus en difficulté. Décoder les fables. ou encore séparer les syllabes d'un mot, par exemple. Donc ici, il faut séparer les syllabes du mot greu, mouille, par un trait d'union. Et ensuite, on vérifie si l'on a juste ou pas. Donc ça, c'est un exercice destiné plutôt à des élèves qui ont besoin de réviser certaines notions qui n'ont pas été acquises aux primaires. On peut aussi donner à l'élève qui pourrait ainsi travailler en autonomie une dictée. Donc sur cette page, l'élève peut faire sa dictée. Il peut faire la dictée tout seul, à son propre rythme. il peut écouter le texte. Traditionnellement, le professeur dicte une dictée, c'est la même pour tout le monde et tout le monde est sommé d'avancer au même rythme. Ici, avec le manuel numérique, l'élève peut faire sa dictée, il peut écouter le texte, il peut le réécouter autant de fois qu'il le veut. à son rythme. Il peut s'arrêter, il peut, même si la dictée n'est pas notée, faire des recherches, vérifier dans le dictionnaire, par exemple, en utilisant le petit Robert. Il peut également, par exemple, dans Evernote, il peut prendre des notes et noter le vocabulaire qu'il aura ainsi recherché. donc ça, ça propose une approche radicalement différente de la dictée. D'ailleurs, l'élève n'est pas obligé de faire la même dictée que celle que son voisin. Il peut en faire une plus dure ou une plus facile selon son niveau. Nous avons ici deux vidéos qui nous permettront de nous inspirer de deux auteurs, Pierre Reppe et Yves Deniaux, qui ont tous deux joué avec les fables. Les vidéos peuvent être aussi le moyen de faire patienter un élève. J'en ai mis ainsi deux extraites de YouTube. Si le contrôle est fini, plutôt que d'attendre que l'élève baille au corneille, pourquoi ne pas lui proposer de regarder une ou deux vidéos, une ou deux adaptations du texte s'il reste cinq petites minutes avec lesquelles il sera difficile d'organiser un travail pour si peu de temps. La vidéo peut être également un moyen de mettre en valeur certaines images, certaines dates. Comme dans cette frise chronologique. Sous-titrage Société Radio-Canada